Ah bonjour, vous êtes là ? Je ne vous avais pas vu. Depuis maintenant quelques années, particulièrement depuis l'arrivée de Pirelli en 2011, le sujet des pneumatiques en Formule 1 est devenu la cible de beaucoup de critiques. De pneus trop solides à pneus chewing-gum, Pirelli est accusé d'être le facteur ou un des facteurs du manque de compétitivité lors des Grands Prix forçant les pilotes à rouler à l'économie. Accusation justifiée, exagérée, pour essayer de répondre à cette question, remontons le temps en 1950, au tout début du championnat de F1. Alors, les pneus n'étaient que de simples bouts de caoutchouc qui permettaient à des fusées terrestres de rouler. Aucune réglementation particulière sur la spécificité des gommes, il vaut simplement qu'elles permettent aux voitures de parcourir l'entièreté du Grand Prix. Contrairement à aujourd'hui, où changer 4 pneus de 20 kg prend littéralement 3 secondes, la F1 n'était alors pas pensée pour changer des pneus en plein milieu d'une course. Chaussée de nouvelles gommes était donc une opération trop longue pour être envisagée sérieusement comme un choix stratégique. Les arrêts au stand n'étaient alors uniquement réservés qu'en cas d'urgence, comme lorsqu'il y avait une crevaison ou un changement de météo. Mais c'est lors du Grand Prix d'Autriche 1982 que Gordon Murray, génial designer de l'écurie Brabham, calcula que ces voitures compléteraient la distance de la course plus rapidement en effectuant un arrêt au stand. En partant avec deux fois moins d'essence que les autres, la voiture serait plus clémente sur ses gommes et permettrait donc aux pilotes d'attaquer plus avant de remettre des pneus neufs lorsque la voiture ravitaillerait en essence. Cette idée fut vite répandue dans le paddock, mais la méchante FIA bannit les ravitaillements en essence en 1984. Dix ans plus tard, en 1994, après des années de domination Williams, non pas celle-là, la FIA voulut apporter un nouvel air au sport et réautorisa les ravitaillements en essence. Pendant la deuxième moitié des années 90, toutes les équipes se concentrèrent alors sur cette nouvelle F1 plus stratégique, ne visant plus à se focaliser sur l'entièreté d'un grand prix, mais à essayer de maximiser des relais plus courts. Ce fut le bonheur des manufacturiers pneumatiques qui allaient donc pouvoir proposer aux équipes des pneus à la longévité réduite, mais aux performances plus intéressantes. Les années 2000 sont justement marquées par la rivalité entre Michelin et Bridgestone, ces derniers faisant les belles années de Ferrari, tandis que la majorité des autres top teams comme McLaren, Williams ou Renault, travaillaient avec Michelin. Mais la F1 se heurta à un nouveau mur fin 2004. Après 5 années de domination, Ferrari avait conçu en 2004, ce qui doit encore, aujourd'hui, faire partie de l'une des meilleures F1 de tous les temps et a anéanti la concurrence, remportant 15 des 18 manches. Le point fort de cette Ferrari F2004 fut mis en exergue lors du Grand Prix de Manicourt. Schumacher, butant derrière Alonso, décida de faire 4 arrêts, soit un de plus qu'Alonso et le reste de la concurrence. Un pari fou réussi car il remporta la course 8 secondes devant la Renault de Alonso. Ce point fort de la Ferrari, c'était l'exploitation des pneus dans un très court lap de temps. Pour mettre fin à tout ça, en 2005, les changements pneumatiques pendant un Grand Prix furent simplement bannis, un train de pneus devant faire la qualification plus la course. Mais la FIA découvrit alors que tout refaire comme c'était avant, ça ne marche pas toujours. Bridgestone, Michelin et les constructeurs avaient appris à développer leur gestion pneumatique sur des relais courts et plus sur l'entièreté d'un Grand Prix. Si 2005, c'est la chute prévue de Ferrari et de Bridgestone, c'est aussi le Grand Prix du Nürburgring 2005. Kimi Raikkonen, dominant tout le week-end, souffre d'une usure excessive de son pneu avant-droit, au point d'endommager sa suspension avant qu'elle n'éclate dans le tout dernier tour, résultant une sortie de piste qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Mais quel mauvais chroniqueur serais-je si je ne parlais pas du tristement célèbre Grand Prix des États-Unis 2005. Sur un tracé empruntant la moitié d'un ovale resurfacé, les voitures chaussées de pneus Michelin ne parvenaient pas à gérer l'usure excessive causée par le dernier virage de l'ovale du circuit. Ralph Schumacher se cracha violemment en essai libre 2 lorsque son pneu arrière gauche éclata, l'envoyant dans le mur à plus de 280 km heure et le mettant hors jeu pour le reste du week-end. Crash qui, selon certains, fut l'incident déclencheur du déclin de performance du tonton de Mick. Il fut alors remplacé par Ricardo Zonta qui rencontra exactement le même problème lors de la séance suivante. Trop de coïncidence pour Michelin qui, après un week-end de 20 travails acharnés pour trouver une solution aussi bien technique que réglementaire avec la FIA, dut faire retirer ses 7 écuries clientes du Grand Prix au moment même du départ, nous offrant ce qui est encore aujourd'hui considéré comme le Grand Prix le plus honteux de l'histoire du sport, les Ferrari s'imposant aisément face aux petites Jordan et Minardi. Éclair de lucidité, en 2006, cette réglementation est bannie et en 2007, suite au départ de Michelin, chaque pilote devra utiliser au moins une fois les deux différents composés de pneus pour un Grand Prix alternant les options, les pneus les plus tendres et les Prime les plus durs. Mais au cours de cette dizaine d'années, les arrêts ravitaillements furent la cause de nombreux incidents, heureusement sans conséquences dramatiques et la FIA ne souhaitant pas attendre une tragédie avant de faire quelque chose, bannit définitivement les arrêts ravitaillements pour 2010. Heureusement, la réglementation obligeant les équipes à chausser les deux différents types de composés pneumatiques en course permit de ne pas revivre la débâcle de la saison 2005. En 2010, dernière année de Bridgestone avant que Pirelli ne prenne le relais, nous assistâmes à un Grand Prix du Canada qui allait marquer un point décisif quant à la décision que prendraient les pneumatiques dans les prochaines années. Sur un tracé resurfacé et une piste fraîche, l'usure des pneus était énormément élevée. Les Red Bull 2, Sébastien Vettel et Mark Webber portant en pneu dur semblent avoir un avantage face au McLaren et au Ferrari en pneu tendre. Mais l'usure était telle que ce fut au 7e et 8e tour que Button, Hamilton et Alonso s'arrêtèrent, tandis que les Red Bull de Vettel et Webber s'arrêtèrent 5 tours plus tard. Vettel perdit sa deuxième place du départ suite aux arrêts au stand, sans vraiment comprendre ce qu'il y était arrivé, tandis que Webber, qui semblait promis à la victoire grâce à une stratégie décalée, dû s'arrêter à nouveau et terminaient 5e derrière son coéquipier, offrant un doublé au McLaren qui avait su mieux gérer leurs pneumatiques. L'imprévisibilité de cette course donna à Pirelli et à la FIA l'idée d'essayer de recréer cette imprévisibilité dans les Grands Prix pour 2011, allant donc dans le sens contraire des pneus Bridgestone de cette année 2010, qui étaient habituellement assez robustes et difficiles à monter en température. Et c'est un pari réussible pour Pirelli en 2011, des courses stratégiques imprévisibles avec l'arrivée du DRS qui doublèrent le nombre moyen de dépassement par Grand Prix. Mais Ferrari souffrait plus que jamais avec ses nouvelles gommes, tandis que McLaren alternait les bons et les mauvais week-ends. Seul Red Bull parvin à trouver l'équilibre parfait et dominèrent la saison. En 2012, pour rééquilibrer le jeu, Pirelli voulut aller encore plus loin. Et mission réussie avec 7 vainqueurs différents lors des 7 premiers Grand Prix. Mais les critiques se font très fortes de la part des pilotes qui n'arrivent pas à comprendre et exploiter ses pneus, tandis que les équipes déplorent que dès que la fenêtre d'exploitation est terminée, les pneus peuvent perdre jusqu'à 7 secondes autour. Mais c'est en 2013 que la polémique éclate définitivement lorsqu'une série d'explosions de pneumatiques vient entacher la course. En 2014, ne pouvant pas prendre de risque au début de l'ère hybride qui allait demander aux équipes de se concentrer davantage sur la fiabilité et le développement de leur monoplace plutôt que la gestion des pneus, Pirelli conçoit des gommes plus conservatrices qui deviendront la cible de critique des fans. Habitués aux courses imprévisibles, le début de l'ère de domination outrageuse de Mercedes couplé à des courses assez protocolaires donne une sensation de trahison de la part de Pirelli et de la FIA. D'année en année, le nombre de dépassements en Grand Prix diminue et en 2016, Pirelli essaie de recréer l'effet des années 2011 et 2012 en fournissant année après année des gommes de moins en moins résistantes. Mais la gestion des pneumatiques des équipes a fortement évolué au fil des années et désormais, plutôt que de pousser les gommes jusqu'à épuisement avant de s'arrêter, les pilotes vont essayer de les préserver aussi longtemps qu'ils le peuvent pour faire le moins d'arrêt possible. Pour cause, la réduction progressive du nombre de pièces neuves autorisées et utilisées dans une saison et la difficulté croissante qu'ont les F1 à se suivre à cause de l'effet du dirtier comme on l'a vu dans une autre analyse, les équipes ne vont pas constamment chercher à pousser la voiture dans ses derniers retranchements tour après tour car elles vont devoir avoir une vision globale de la saison. A un exemple, Red Bull ayant sacrifié son Grand Prix de Russie l'an dernier en prenant toutes les pénalités imaginables pour changement de moteur afin d'être à leur avantage sur les Grand Prix du Mexique et au Brésil à venir des pistes sur lesquelles il savait qu'il pourrait jouer la victoire. Alors pour conclure, si j'essaie de faire une analyse de tous ces éléments qu'on vient de voir, je dirais que la gestion économique des gommes pirelli en Grand Prix vient s'inscrire comme un dommage collatéral de la fin des ravitaillements en essence dans un premier temps et avec l'entrée dans les hybrides limitant le nombre de moteurs alloués, la gestion des éléments de la voiture en général est devenue un élément crucial dans un second temps. Et enfin, la dégradation excessive que subissent les pilotes lorsqu'ils en suivent un autre de trop près, ce qui ne les encourage pas à tenter de faire des stratégies plus agressives avec plus d'arrêt s'ils risquent de rester bloqués derrière un autre pilote sans réussir à le dépasser. Je pense que les gommes pirelli ne sont que la face visible du problème de la F1 actuelle. Si les F1 modernes avaient roulé lors des années 2000 entre la lutte entre Bridgestone et Michelin, le problème aurait sans nul doute été le même. Si la saison 2012, des grands prix comme ceux du Mexique ou celui des Etats-Unis 2018, où les équipes ont dû faire leur stratégie à l'aveugle à cause de séances d'essai pluvieuses, montrent que la stratégie peut jouer un rôle pour créer du spectacle, je pense que beaucoup de passionnés partageront mon avis si je dis que ce n'est pas le rôle des pneumatiques de créer du spectacle. La F1 pouvait créer du spectacle bien avant que les pneus ne soient un sujet de discussion. Les F1 modernes ont un problème fondamental dans leur capacité à pouvoir créer du spectacle en piste et tant qu'il ne sera pas résolu, nous pourrions tout aussi bien mettre des pneus en chewing-gum que des pneus en acier valyrien. Ce ne serait qu'une solution temporaire qui marcherait un temps avant que le problème ne refasse surface à nouveau. Avec la prochaine officialisation du nouveau règlement technique pour 2021, il faut espérer que la FIA et Liberty Media qui ont invité des pilotes comme Nico Hülkenberg et Lewis Hamilton lors de leur dernière réunion pour qu'ils soient écoutés, il faut juste espérer que maintenant, tout ce petit monde va réussir à cerner le problème fondamental et je ne doute pas qu'ils l'ont déjà cerné ce problème fondamental et qu'ils vont trouver les solutions adéquates et que chaque partie sera prête à faire les sacrifices nécessaires pour nous offrir enfin du bon spectacle à nouveau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501